Bonjour, dans cette vidéo je vous présente la pose d'une presse sur le nouvel établi. C'est parti ! Donc voici l'établi tel qu'il était, sans presse. Et je vais donc le retourner et présenter la presse qui m'a foiffé son poids parce que là je vais être le plus près possible du pied et il faut que je calcule bien pour que la défonceuse vienne buter, le diamètre de la fraise, etc. Donc je prépare tout ça et je vais comme d'habitude mettre des butées. Alors voici l'engin. Bien fait. Moi qui suis tatillon, il est relativement bien fait, lourd et de bonne facture. Voilà un peu la marque et ses références à vous de chercher par vous-même si cela vous intéresse. Je vous ai tout mis, code barre et compagnie. Donc voilà, je vais pousser la défonceuse au maximum contre le pied, lui prendre l'axe de la fraise et ne pas oublier que l'axe ne suffit pas parce que la fraise fait un certain diamètre. petite présentation pour avoir une idée de l'emplacement et puis tracer le contour de la presse afin de pouvoir faire son évidement à la défonceuse. Donc je trace comme d'habitude à l'équerre pour pouvoir positionner des butées. C'est beaucoup enlevé, donc voilà. Là, grâce à mon partenaire Tivoli, je vais pouvoir tester ce coffret de fraises. Donc je vais prendre une fraise petit diamètre. Pas la plus petite, mais un petit diamètre. Parce qu'il y a beaucoup de matière à retirer, donc ça sera plus pratique. Donc là, je mets bien la fraise. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mettre des fraises, l'insertion se fait au moins sur la longueur du cône. Donc pour ça, pour savoir à quoi ça ressemble, dévissez l'écrou du bout et vous verrez à quoi ressemble le cône à l'intérieur. Il ne faut pas enfoncer la fraise jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Il ne faut pas la sortir de trop, parce que là, ça serait dangereux. Donc faites toujours attention à ça. Là, je prends la butée arrière. Je vais placer un règle, idem, pour avoir une butée arrière. Ce n'est pas parce que c'est en dessous. Je le répète souvent, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça doit être moche. Et mise à l'équerre de tout ça. Donc, au moins une fois que toutes mes butées sont positionnées, je n'ai plus à réfléchir. Je viens contre les butées et ce sera forcément bon. Donc là, la fraise étant positionnée, maintenant je sais exactement où je vais arriver. Donc je rajoute une petite plaque pour l'épaisseur finale contre le pied et ça fera l'affaire. Voilà. De cette façon, ça m'a pris 5 minutes pour faire tout ça. Et j'ai un gabarit qui est posé, un gabarit fait maison. Je peux attaquer de cette façon une première rainure, pas trop profonde, juste pour voir ce que ça donne. Et présenter ainsi la presse et voir si c'est assez large. Alors là, je vais déplacer le guide parce que c'est trop serré. Donc vous avez vu, j'ai fait un trait avant de le déplacer. Ce qui me permet de savoir de combien je l'aurais dépassé. Parce que quand on tape tout de suite, quand on l'écarte, on ne sait même pas vraiment si ça a bougé. Faites un petit trait avant, au moins vous aurez un premier repère et quand vous déplacerez votre règle, vous saurez que vous l'aurez déplacé de haut temps. Je repasse. Et un petit dernier contrôle. Autant le faire tout de suite sur la première passe. C'est plus pratique quand on arrive au fond. Voilà. Puis là, je peux évider. Alors, j'évide un maximum jusqu'au bord. Je laisse un demi centimètre sur le bord. Comme ça, ça évite à la défonceuse de basculer. Mais de toute façon, je serai obligé de mettre un règle après. Donc, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas d'autres règles, vous évidez au maximum avec cette petite bande à l'avant. Puis, vous faites sauter la bande en dernier au ciseau à bois ou au rabot s'il y a plus de place. Voilà. Vous voyez, ma défonceuse de cette façon est toujours bien maintenue. Elle ne risque pas de basculer. Et la petite bande qui reste sur l'avant, on peut facilement l'enlever après. Vous voyez, l'aspiration, c'est important. La défonceuse éjecte, mais l'aspirateur est tellement puissant qu'il réaspire toutes les saletés tout de suite. Voilà, le guide a été rajouté sur l'avant. Comme ça, je vais pouvoir éviter jusque sur le bord. Ça évitera la défonceuse de se casser la figure et de créer des rainures un peu mal foutues. Et mettre en danger l'utilisateur, bien entendu. parce que quand une défonceuse bascule d'un seul coup, c'est toujours pas très bon. Voilà, ça rentre bien. Bonne épaisseur. Là, je vais devoir enlever un quart de rond, on va dire, puisque le fond de la presse est fait de cette façon. Le moulage a fait une forme assez arrondie. Donc, je vais utiliser une bande de papier de verre pour arrondir ça au mieux. Voilà. Et quand on n'a pas toujours ce qu'il faut du papier de verre, ça fait l'affaire. Vous voyez, elle arrondit dans le fond. Donc, il faut bien le marquer sur le bois également pour que ça soit correct. Là, ça a l'air d'être bien enfoncé. Idem, je vais tester les embouts torsion de chez Tivoli, mon partenaire. Des embouts qui résistent au choc des visseuses à choc. Bon, là, c'est pas le cas. Je n'ai pas de visseuse à choc, mais l'empreinte est bonne. Et c'est parfait. Donc, quand vous serrez des vis par quatre, de cette façon, ne les bloquez pas à fond. Laissez un petit jeu. Mettez tout le tour. Et quand ça sera fini, vous pourrez bloquer et ensuite repasser une fois sur toutes les vis. De cette façon, ça sera serré plus proprement. Et à suivre maintenant pour la pose des morts ou mordages. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la pose de cette presse. On se retrouve une prochaine fois pour compléter un peu cet élément de serrage. A bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. A votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. A très bientôt. A très bientôt. Musique Musique